Parlez-vous Sneaker vous est présenté en collaboration avec Sneaker Sculpture. Bonjour à tous, une paire made in Bretagne, une collab et un custom 100% français, des semelles compensées bien de chez nous et des artistes qu'on a découvert dans nos rues, c'est tout de suite dans le troisième numéro de Parlez-vous Sneaker. On programme cette semaine une sélection à 90% française et on commence tout de suite avec la Lecoq Sportif Monge CVS. Parmi les équipementiers sportifs français qui se sont convertis à la basket à semelles compensée, Lecoq Sportif avec la Monge Heavy CVS semble avoir réussi le pari de la Sneaker à la fois stylée, avec une silhouette fine et féminine et sans compromis sur le confort. Elle mixe toile de coton et suédine perforée avec une tige en cuir, le tout monté sur une semelle en caoutchouc vulcanisé pour un look rétro sport garanti. C'est vraiment une grande réussite. On continue avec la Eastbury de Lacoste. Avec son talon dans l'air du temps, la Eastbury sera un incontournable de cette saison. Avec ce modèle, vous faites le bon choix. Combinant des textures de qualité telles que le dain, le cuir et la maille, ce sublime modèle hybride de la gamme Lacoste affiche un style audacieux inspiré de l'univers sportif. Apportez avec un jean filiforme ou une robe droite pour ajouter une touche sportive de luxe à votre tenue. Datant des années 80, les modèles emblématiques de la marque Noël, Pendez et Engoon font leur retour. Ils ont été revus et affinés et sont toujours fabriqués en Bretagne. A cette occasion, le concept store parisien Colette présente une collab sur le modèle Pendez en cuir premium avec la signature du store dans la semaine intérieure. Une paire qui devrait faire un carton cet été chez les adolescents. On poursuit tout de suite avec le modèle à pas louper. Pour le quick strike de la semaine, on a choisi la marque californienne KEEP et l'artiste français Barré. Je vous laisse tout de suite en découvrir un peu plus sur son travail. Graffeur passionné de sneakers et créateur de la marque du même nom, c'est la Chaim aux inspirations skate qui nous livre pour ce printemps 2013. Cette paire sera toute en ubuc marron et bleu accompagnée de trois paires de lacets, vert, bleu et blanc, pour lui donner un aspect décalé selon vos envies. Un événement en l'honneur de la paire aura lieu fin avril et on ne manquera pas de vous informer. Alors certes, on ne verra jamais LeBron James fouler les parcs NBA avec ce modèle, mais quand un artiste français nous pond une paire de cette qualité, on ne peut que soutenir. On continue tout de suite avec les futures sorties. C'est le 1er avril que sortira le nouveau promodèle d'Eric Koston, simplement nommé la Koston 2. Pour rappel, Eric Koston est un des meilleurs skateboarders mondiaux. Souche infrarête d'un noir contrasté et une semelle blanche, elles seront au top pour une petite série de tricks. Dans quelques jours sortira la Jordan 5 Grape et par la même occasion, elle fêtera ses 23 ans. Modèle réédité en 2006, elle s'est beaucoup fait remarquer au pied de Will Smith dans la série Le Prince de Bel Air. Phila continue les sorties de sa collection printemps 2013, après des Cage, des 96 et la F13 sortie la semaine dernière. C'est au tour de la Spaghetti à Castex Hauss, prévue en deux coloris. Vous devriez pouvoir vous la procurer à partir du 4 avril. L'artiste cette semaine, c'est Karim Le Hache, un graffeur passionné de basket qui réalise des fresques murales de sneakers géantes dans les parcs franciliens. Attiré par le dessin depuis tout petit, Karim Le Hache choisit de s'exprimer par le graffiti. C'est en 2009 pour les besoins d'un concours qu'il réalise sa première sneaker, une Reebok Bring Back. En deux saisons, il a déjà réalisé plus d'une quarantaine de modèles, toutes marques confondues. Il s'inspire avant tout de l'histoire de la paire et de son design pour proposer sa propre interprétation du modèle. Au travers de ses réalisations, Karim Le Hache voit un moyen de lier le hip-hop, le graffiti et la sneaker. Mais pour cette nouvelle saison de 2013, il nourrit l'ambition de monter une expo conceptuelle composée de toutes les sneakers réalisés jusqu'alors afin d'en faire une rétrospective. Nous suivrons avec attention son projet. Et d'ici là, observez bien les murs des parcs près de chez vous, Karim Le Hache pourrait y avoir graphé une de ses prochaines paires. Allez, on enchaîne avec le dossier de la semaine. Pour ces trois ans, le site Sneaker Addict s'est associé à Nike Europe sur le programme ID pour une collab sur une Air Max 1, 3rd Anniversary, qui se compose d'une empeigne en cuir aux accents Total Crimson, d'une semelle intermédiaire blanche avec un éclaté de peinture noire et du logo du site brodé sur la languette. Pour ceux qui ne connaissent pas Sneaker Change, c'est la page Facebook qui depuis deux ans est dédiée à la vente et à l'échange de sneakers. Plateforme 100% gratuite. En ce début de prétence, Sneaker Change et l'artiste Custom Redness vous présentent le fouillis de leur collaboration, une Jordan 6 Olympique proposée ici en base noire avec une peinture cloque qui change de nuance en fonction de la luminosité. Elle passe du violet par le vert à le bleu discret. Bref, un custom très réussi. Voilà, c'est fini pour cette troisième édition de Parlez-vous Sneaker. Merci encore pour votre soutien, vos partages et vos critiques. On se retrouve dans deux semaines, soit le 13 avril. Et d'ici là, n'oubliez pas... I love this game. Parlez-vous Sneaker ? Vous avez été présenté en collaboration avec Sneaker Sculpture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...